Bonjour et bienvenue à SIGES dans les environs de Barcelone, plus précisément en la région de la Catalogne. Alors nous sommes aujourd'hui ici, pourquoi ? Pour découvrir cette nouvelle Toyota Yaris Mélésime 2024. Regardez bien, je vais flonger au jeu des 7 erreurs, car pour une nouvelle Yaris, sachez qu'il n'y a rien de nouveau en réalité. Ça c'est pareil, ça c'est pareil, ça c'est pareil. Ah, la couleur, ça c'est pas pareil. Ah, les jantes, ça c'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle finition, c'est une finition haut de gamme. C'est la Toyota Yaris hybride première, c'est le nouveau haut de gamme de la petite Citadine, qui est d'ailleurs, sachez-le, de moins en moins française. Oui, à savoir qu'une partie de la production vient de Valenciennes, et une autre partie vient de la République tchèque. Attention, ce n'est plus un modèle garanti France, puisque d'ailleurs, c'est la Toyota Yaris Cross qui a pris toute la production de Valenciennes. Ça c'était la petite aparté. L'autre chose aussi qui ne se voit pas et qui est vraiment nouveau, qui apporte vraiment quelque chose de plus, c'est sous le capot. Vous avez un nouveau système hybride qui culmine à 130 chevaux. Les ingénieurs ont réussi à travailler toute la cartographie et le système de propulsion électrique pour nous fournir plus de puissance. Donc maintenant, c'est monté à 130 chevaux. Et sachez aussi qu'on gagne un peu plus de 40 Nm, grâce à ce nouveau moteur qui est réservé en France à la première et à la GR Sport. Alors, sachez-le. De plus, dans les choses qui ne se voient pas et qui sont vraiment nouveaux, ce sont les Zadas, les fameuses Z à la conduite. Ils ont changé les radars, les lasers, ce qui fait que la voiture a beaucoup plus de compétences et fait beaucoup plus de choses avec des nouvelles Z qui la rendent plus sécuritaire, mais aussi parfois un peu plus capricieuse, comme tous les Zadas qui, des fois, nous embêtent vraiment dans la vie de ce jour et qu'il faut, évidemment, enlever. L'autre chose qui est aussi nouveau, c'est l'intérieur. L'intérieur a été largement peaufiné, pas modifié, peaufiné, dont les écrans, le digital cockpit et l'écran multimédia, aussi lits, issus, mais ça on va le voir tout de suite. Donc, la nouveauté de cette série, ce millésime 2024, c'est aussi les modifications apportées dans son habitacle. Dans cette finition première, on a l'un des meilleurs exemples. Par exemple, regardez ces sièges. Ils sont tout nouveaux, avec des nouveaux matériaux, des surpiqûres, vraiment du plus bel effet. Et en plus, là, c'est coordonné avec la couleur carrosserie. Et ce petit capiton très agréable. Voilà, là, on monte franchement en gamme. Et d'où, d'ailleurs, le fait de la plaie première qui la monte en gamme. Vous avez aussi des nouveaux décors, des plastiques qui ont été légèrement plus moussés, un peu partout dans toute la gamme. Là, vous voyez, c'est un peu plus monté. Donc, on monte franchement en qualité de matériaux, en qualité perçue. À savoir aussi que le multimédia, maintenant, il se positionne sur un écran de plus de 10 pouces. Il devient un peu plus réactif. Et ils ont aussi amélioré les systèmes intérieurs. Et la chose la plus importante, c'est qu'enfin, la Yaris dispose d'un digital cockpit un peu plus intéressant, modulable de 12 pouces. Il est là et il est très grand. Et on peut s'amuser à le modifier, comme on veut, avec des paramètres totalement différents. Voilà, on peut voir la batterie, on peut voir ce truc-là. Donc, vraiment, pas mal, ça. C'est une vraie montée en gamme. Et d'ailleurs, ça lui manque à... C'était l'un des facteurs qui étaient le plus reprochés. À savoir, en plus que cette finition première, j'ai le droit à la tête haute. Oui, la tête haute. Ce qui est normalement réservé au casse beaucoup plus supérieur, au segment supérieur. Bon, allez, moi, j'en ai marre. Je veux rouler avec, savoir ce que ça donne, ces 130 chevaux dans cette nouvelle Yaris. Est-ce que la boîte de vitesse mouline ? Est-ce que la consommation est toujours aussi intéressante ? Eh bien, ça, on va le savoir tout de suite. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, nous venons de faire plus de 4 heures à son bord, de quoi vous donner nos premières impressions de conduite. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais normalement, officiellement, on doit travailler sur le silence à bord, puisque c'est quelque chose qui est assez reproché dans cette Yaris et surtout sur le côté moulin-café du moteur. Il est vrai qu'on a beaucoup plus d'effets progressifs du moteur, c'est-à-dire qu'ils couignent beaucoup moins avant d'avoir une vraie performance du vrai chevaux supplémentaire sur les roues avant. Donc ça, c'est un point positif, mais c'est toujours quand même l'effet un peu moulin-café, quand même, qui est toujours présent. En ville, c'est une super cité digne, grâce à cette fameuse boîte de vitesse qui mouline, vous avez une fluidité en ville qui est vraiment irréprochable. C'est vraiment parfait. Avec le moteur électrique, là, il ne fait pas de bruit, c'est vraiment génial. Et de plus, quand vous êtes en ville, vous allez pouvoir vous contenter de moins de 5 litres au sang. Donc, ce moteur 130 chevaux ne consomme pas plus ou à peine plus. C'est vraiment quelque chose de l'imperceptible. Pourtant, dans les routes de campagne, dès qu'on accélère, on a vraiment cette puissance supplémentaire, la voiture est vraiment plus dynamique, on a plus de couple. On sent vraiment que la force va nous entrer un peu plus. D'ailleurs, ça se voit dans les chiffres du 0 à 100, puisque cette Yaris gagne un peu moins d'une demi-seconde sur l'exercice. Donc, c'est vraiment pas mal. Sinon, tout le reste, on reste sur une Yaris. C'est-à-dire que ça reste confortable, mais ça tient vraiment bien le pavé. On est vraiment très proche d'une 208 qui est la vraie référence. C'est vraiment une voiture plaisante à conduire. Et donc, ce gain de chevaux supplémentaire multiplie ces bonnes sources de conduite, évidemment, mais sans gâcher la partie urbaine, où vraiment, là, ça ne change rien. Ces compétences, voilà, de citadine sont toujours là. Elle est assez confortable sans être trop molle. Avec le moteur électrique, on est vraiment poussé à l'usage de cette énergie-là et donc à consommer le moins possible. C'est vraiment un très bon compromis. Et donc, ça ne change pas grand-chose. Cette fois-là, on gagne un petit peu plus en performance. Et donc, le pari est plutôt réussi. Allez, on va conclure. C'est parti. Nous voici dans la conclusion. Donc, que faut-il retenir de cette nouvelle génération de Yaris ? Alors, le millésime 2024 ne change pas en fil. On gagne une nouvelle couleur, une nouvelle finition, deux nouvelles jantes et un intérieur plus coçu. Tout en n'oubliant pas qu'on a gagné aussi plus d'écrans avec le fameux multimédia et le digital cockpit qui rend les choses un peu plus simples et surtout un peu plus modernes. Mais le plus intéressant, c'est ce que cache ce capot-là, le fameux hybride 130 chevaux qui, lui, ne change entre guillemets rien par rapport aux prestations qu'on connaît de la Yaris. C'est-à-dire qu'il fait juste une augmentation de puissance et donc on a de l'agrément supplémentaire. Et cela sans consommer plus. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à faire une moyenne de 5,2 sur notre parcours périurbain et de montagne, ce qui est vraiment très peu. Et donc, oui, la Yaris 2024 ne fait que se bonifier et ça, c'est la bonne nouvelle.